bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes mardi le 10 mars c'est rare que je connaisse la date maintenant je la connais et je viens de rentrer de l'école j'ai même pas regardé quelle heure il était mais je pense qu'il est encore assez tôt ouais non il est 9h moins 10 du coup là je viens de rentrer j'ai déposé les enfants et je vais me mettre au travail tout de suite en fait je voulais juste vous montrer marceau hier du coup il n'était pas à l'école comme vous avez pu le voir à cause de la température qu'il avait eu la veille au soir aujourd'hui ils vont beaucoup mieux en même co mais retourné à l'école finalement donc il n'a pas du tout l'air fatigué un contrairement à ce que disait le médecin marceau en fait il a reçu ça hier à l'école la maîtresse lui a donné aujourd'hui en fait c'est un petit biscuit marqué joyeux anniversaire il ya des petits smarties au fond et tout ça dans une pochette avec une étiquette personnalisée marceau anniversaire Héloïse j'ai trouvé ça mais tellement mignon j'aurais presque envie qu'il ne le mange pas tellement c'est joli donc donc voilà du coup tout le monde est retourné à l'école moi ça va me faciliter la tâche pour travailler parce qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal de boulot puisque la boutique ouvre demain donc il faut vraiment que moi je sois au taquet hier soir j'ai quand même pas mal travaillé sur le site internet donc je suis assez contente du résultat j'ai réussi à montrer les options mais il me faut encore mettre tous les tissus en ligne alors tous les tissus j'en ai pas trois tonnes non plus mais il faut quand même que je les mette en ligne je voudrais refaire un essai du coup de lingettes lavables retourné mais avec cette matière en fait je vais vous montrer j'ai acheté deux éponges différentes j'ai acheté celle ci qui est une éponge de bambou et j'ai acheté celle ci qui est de l'éponge de coton classique comme les serviettes de toilette en fait et mes lingettes je les ai fait avec celle ci et j'aime pas du tout en fait le rendu et du coup je voudrais essayer d'en faire avec cette matière là du coup en velours et je me dis peut-être que enfin pas forcément en velours mais je me dis peut-être que ça conviendra mieux donc je voudrais refaire des lingettes je voudrais faire un lot de bavoir je voudrais faire un deuxième sac de vrac je voudrais faire des pochons pour les lingettes parce que du coup je voudrais les exposer avec pochon pour que les personnes qui soient achetés puissent se avoir le visuel en fait se rendre compte de ce que ça donne avec le pochon et puis bah après il faudra que je travaille à fond les ballons mon prototype de serviette hygiénique qui pour le moment n'est réellement 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 pas bien je vais vous montrer juste pour la curiosité en fait le passage dans la surjeteuse ça ne l'a complètement déformé parce que je sais pas j'ai du mal maintenir mes tissus ou je ne sais pas mais voilà en quoi ça ressemble on voit à peine que c'est une serviette hygiénique quoi il n'y a même pas les creux au niveau des ailettes et tout enfin je sais pas je sais pas ce que j'ai fait parce que de base le tissu il reçois le tissu coupé il ressemblait pas du tout à ça quoi donc je sais pas je pense que j'ai vraiment mal maintenu mon tissu et que du coup il n'a pas fait les courbes comme comme il fallait donc je vais réessayer en toute façon la surjeteuse je suis toujours en phase de prise en main ça va durer un moment comme toute machine d'ailleurs avec la machine de laura c'est pareil je suis toujours en phase de prise en main bon là le fait de coudre tous les jours maintenant je pense que ça va vite venir mais c'est vrai que jusque là c'était pas simple donc là ce matin je vais faire en priorité les bavoir et j'ai acheté cette matière gaz en fait que j'adore avec de l'éponge jaune donc j'espère que le mélange de coloris ça va le faire donc aujourd'hui il faut que je prenne les tissus en photo il faut que je fasse des lingettes que je fasse des pochons que je fasse des bavoir et après je serai au taquet le site internet il est au taquet déjà je pense qu'il va falloir quand même que je fasse une simulation de commande pour voir la seule chose qui bug aujourd'hui ce sont les frais de port donc j'espère que le problème sera résolu d'ici ce soir parce que pour l'instant il me compte 5 euros de frais de port et bah personnellement je trouve ça énorme parce que quelqu'un qui va commander juste une éponge on peut pas lui mettre 5 euros 5 euros de frais de port quoi parce que l'éponge elle coûte 3 euros et elle est vendue soit à l'unité soit en lot et à la limite j'ai envie de dire même en lot le lot il est à 5 euros donc je me dis 5 euros plus 5 euros de frais de port je vois pas trop l'intérêt en fait donc non il faut vraiment que je réduise ça surtout que moi je pense que si je l'envoie en tarif courrier ça va me coûter à peine 2 euros donc faut que je faut que je vois ça mais c'est pas normal j'ai en fait j'ai envie de mettre un tarif sur chaque article mais j'y arrive pas donc je sais pas c'est forcément le même tarif pour tout enfin c'est compliqué donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui j'ai quand même pas mal de boulot et malheureusement je dois récupérer les enfants ce midi à l'école parce que j'ai oublié de les inscrire à la cantine donc du coup je vais être un peu dans le speed aujourd'hui donc je vous laisse et je m'active bon finalement il est 9h15 et je viens de m'occuper d'une collab en fait puisque j'avais complètement zappé quand j'avais pas zappé j'y pense mais en fait j'y pense tous les jours et je m'en occupe pas et concrètement c'est pas très sérieux donc du coup je me suis occupé de ma collab là donc j'ai passé la commande alors j'adore quand c'est marqué commande gratuite en commande offerte c'est marqué donc je suis très contente je pense que ce que je vais recevoir ça va être canon quand même donc bon le paillasson je trouve l'idée assez c'est original ceci étant mais je sais pas afficher une photo de soi à l'entrée de la maison c'est particulier alors je vais voir ce que ça donne en réel parce que là pour l'instant je n'ai vu que sur l'ordinateur j'avoue que le paillasson lui-même est très sympa enfin c'est joli regardez c'est vraiment joli maintenant est ce que je vais vraiment le mettre devant chez moi je ne sais pas cependant il me faut un autre paillasson pour la porte de mon garage donc quoi qu'il en soit je l'utiliserai bon je vous reprends les 13h50 j'ai encore une coupe de folle je reviens d'emmener les enfants à l'école on a un peu squatté ma place non cela gêne pas bon de toute façon moi je pense que je vais être plutôt sur la surjeteuse la saprème du coup je suis désolée je viens de prendre un chewing-gum j'aime pas filmer quand j'ai un chewing-gum dans la bouche je n'arrive pas à m'empêcher de mâcher du coup ce matin j'ai eu le temps de faire deux bavoir qui va avoir triangle je vous montre vite fait et puis celui là c'est même motif mais juste l'envers que j'ai changé de couleur l'autre il est jaune et pas de la même matière non plus et sauf qu'en fait j'ai pris un gabarit sur internet et au final ça va pas du tout la taille elle est beaucoup trop petite ça doit être une taille nouveau née je sais pas donc moi c'est pas un problème parce que de base je les ai confectionnés pour ma copine aurore donc moi ils vont me servir pour les mettre en photo mais mais du coup ma copine aurore son bébé il arrive qu'au mois de juillet donc ça sera un nouveau née donc elle pourra les lui faire porter mais pardon je m'étrangle la moitié mais mais pour la suite où il faut que je trouve un autre un autre patron enfin ou que je m'en fasse à moi même en fait faudrait que je prenne des dimensions par exemple sur le bébé de laura faudrait que je vois son tour de cou ce que ça représente enfin l'encolure de son suite par exemple je sais pas faut que je regarde parce que faut pas que ce soit trop large non plus parce que si quand il y mange ça tombe en dessous le bavoir ben c'est quoi le but donc il me faut vraiment une dimension assez précise quand même donc faut voir donc voilà bon bah du coup je me mets au boulot et puis je m'arrête de bosser à 16h15 pour aller chercher les enfants à l'école du coup normalement cet après-midi je devais rencontrer marine du coup l'influenceuse qui habite pas loin de chez moi avec laura et finalement à priori elle a un imprévu donc du coup ça sera pas cet après-midi à priori on se rencontrera plutôt jeudi donc laura m'a dit si ça change et qu'elle vient cet après-midi je te redis donc du coup moi j'irai juste passer une heure et puis après je reviendrai bosser et si elle vient pas dans ce cas là on se verra jeudi et puis c'est tout voilà bon bah allez je m'active et puis je vous reprendrai tout à l'heure bon bah je fais une petite pause finalement marine est arrivée chez laura vu que je vais les rejoindre on va prendre un petit verre ensemble et puis ensuite je retourne travailler j'ai déjà coupé tous mes tissus pour faire mes lingettes j'ai coupé mes gants de toilette donc quand je vais rentrer j'aurais plus qu'à assembler en fait j'ai même coupé les billets donc à priori je suis bien bon je vous reprends il est 17h15 je suis dans la salle de bain parce qu'en fait j'attends marceau en fait les gars m'ont demandé pour faire les devoirs demain matin on souhaite ça me pose pas de problème vu que même elsa n'a pas cours demain matin donc voilà on fera notre matinée à notre rythme et puis du coup cet après midi je suis allée rencontrer marine donc finalement très très belle rencontre vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié du coup on a prévu de se refaire ça très bientôt donc j'espère puis peut-être qu'on aura plus de temps aussi on va essayer de se voir avec les enfants etc donc non c'est chouette c'est vrai que pour moi qui connais pas grand monde dans le coin me faire de nouvelles copines c'est quand même plutôt sympa donc donc voilà ensuite qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui du coup j'ai découpé beaucoup de choses aujourd'hui mais je n'ai rien cousu mais ma journée n'est pas terminée n'est ce pas là du coup je m'en vais prendre un petit bain avec marceau parce que voilà c'est l'heure de la douche qui approche et marceau m'a demandé pour qu'on prenne le bain ensemble donc on va prendre le bain ensemble alors commencez pas à me dire c'est pas bien de prendre le bain avec ses enfants je m'en fous si j'ai envie de le faire je le fais je suis sa maman je suis pas une étrangère donc c'est comme ça nous on aime bien après moi je personnellement je trouve qu'il n'y a rien de vicieux à ce qu'un enfant connaisse le corps de sa maman enfin même si bon j'avoue qu'il aime j'aimerais qu'il ait une autre image du corps de la femme que que mon image à moi mais bon c'est comme ça on fait avec ce qu'on a n'est ce pas nous on va faire quoi là on va prendre une douche allez c'est parti hey je vous reprends il est 22h35 c'est une catastrophe cette soirée je ne saurais pas comment la qualifier à vrai dire on a eu une visite imprévue en fait à 19h30 et du coup on a perdu du temps et on a papoté pendant une demi-heure et voilà enfin c'est une visite qui m'a pour autant fait très plaisir donc je suis très contente mais en fait ce sont les soeurs missionnaires qui sont passées nous voir et elles nous ont apporté des cookies en fait j'ai trouvé ça trop mignon et du coup on a pris le temps de discuter tout ça mais voilà du coup ça nous a pas mal retardé dans notre soirée mais une fois n'est pas coutume j'ai envie de dire et puis demain les enfants n'ont pas d'école en plus donc pas de souci du coup pour refaire un petit peu le point sur ma journée j'ai pas encore monté le début du blog donc peut-être que je vais me répéter du coup ce matin j'avais prévu de me mettre sur la couture dès que j'allais rentrer de l'école au final je ne l'ai pas fait excusez moi je me penche pour regarder il ya une planche à découper sur une chaise je ne comprends pas pourquoi donc bref du coup finalement je ne l'ai pas fait parce que en fait je voulais mettre de la musique sur mon téléphone et en allant sur mon téléphone je suis tombé sur la plateforme iVancy ma plateforme d'influence et en fait je me suis souvenu que j'étais en fait pour parler de collaboration avec my photo web et ils m'ont proposé en fait de passer une commande sur leur site donc je voulais d'abord aller voir ce que c'était où il faut savoir qu'ils m'offrent quand même 65 euros de produits quand même donc je suis très contente ils me font en fait imprimer une photo sur un tableau plexi donc j'ai évidemment mis une photo de mes enfants et il m'offre également un paillasson imprimé avec une photo et un petit message franchement le paillasson il est très joli maintenant c'est vrai que voilà il précisait de pas mettre une photo trop claire pour éviter la saleté mais c'est difficile à un moment mieux il est blanc alors forcément ça rend clair donc on verra le rendu tout a été commandé ce matin et on verra bien ce que ça va donner du coup j'attends toujours ma commande la 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 main aussi je crois que la 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 c'est la meilleure des collaborations j'ai fait jusque là pour être tout à fait honnête je suis vraiment très très contente de leur produit je suis très contente de ce que la collaboration nous me rapporte en fait donc vraiment je suis contente quoi j'ai rien de plus à dire je suis ouais très 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 contente d'autant que code promo la la lab qui vous trouverez toujours en barre d'infos il y est toujours il est toujours actif donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez passer commande mais en tout cas moi je suis très contente du service déjà parce que la livraison elle est très rapide parce que j'ai trouvé que les produits étaient très bien emballés j'ai trouvé également que moi j'avais commandé la biggie box donc c'est une boîte tout simplement avec des tirages photos à l'intérieur et dedans il y avait un jeu pour les enfants avec en fait c'était une feuille d'origami qu'il fallait plier ça faisait un petit pingouin je trouve que le design il était juste trop beau d'ailleurs la boîte elle est en exposition sur mon meuble elle fait partie de la déco en fait donc non vraiment la qualité des photos et tout enfin très sincèrement j'en suis ravie donc j'espère que cette collaboration durera dans le temps et qu'ils referont appel à moi pour d'autres choses parce que vraiment je suis très contente de représenter cette marque voilà donc n'hésitez pas à aller visiter leur site ou l'application puisque du coup maintenant vous avez les applications sur les téléphones mais en tout cas moi je ne peux que vous la recommander voilà du coup ce matin j'ai fait de la couture quand même j'ai fait j'ai eu le temps de coudre de bavoir mais en fait j'ai le technicien qui est passé pour changer mon thermostat de chauffage et et du coup ben en fait il m'a fait couper le courant donc il est resté une demi-heure donc pendant une demi-heure je n'avais pas d'électricité donc je n'ai pas pu coudre bien sûr je ne pouvais pas travailler sur mon site internet non plus puisque mon ordinateur ne fonctionne pas sans batterie enfin sans le secteur je veux dire puisqu'il n'a pas de batterie donc voilà donc du coup ben galère quoi j'ai perdu une demi-heure de mon temps après ben c'était l'heure d'aller chercher les enfants à l'école donc on est parti à l'école avec l'aura enfin l'aura est passé me chercher ensuite ben je suis rentrée avec les enfants on a mangé on a nettoyé débarrassé machin puisque moi je voulais reprendre le travail tout de suite en rentrant donc tout était nickel quand je suis rentrée je me suis installé direct j'ai découpé des gants de toilette j'ai découpé des lingettes du coup là cet après-midi j'ai passé beaucoup de temps à découper les lingettes aussi puisque j'ai changé la taille donc j'ai fait un gabarit de 10 sur 10 incluant les marges de couture donc ça fera des lingettes de 9 sur 9 et en fait c'est pour faire des lingettes retournées je le précise et du coup ben maintenant il va falloir que les coudes donc je ne vais pas le faire ce soir ça c'est clair je pense que je vais faire un peu de couture quand même parce que parce que voilà depuis que je prends mon traitement mercredi alors je ne sais pas si c'est mon traitement ou si c'est juste l'ébullition intérieure qui m'anime depuis que je sais que le projet va être lancé demain mais je ne m'endors pas avant une heure et demie du matin allez comprendre hier soir j'étais dans mon lit à minuit et demi et une heure et demie je pense que j'ai sombré et à deux heures il y a Elsa qui m'a réveillée parce qu'elle a laissé sortir pernelle de sa chambre et donc pernelle elle est allée littéralement retourner la litière donc ça fait un potin d'enfer donc j'ai été réveillée bien sûr et puis après je ne sais pas elle est allée dormir en bas pernelle elle avait fermé à refermer la porte de la chambre donc du coup elle n'est pas retournée avec eux elle n'a même pas gratté aux portes ou quoi que ce soit mais n'empêche qu'elle m'a réveillée à deux je crois qu'il était deux heures et demie donc voilà du coup bah cet après midi donc j'ai fait tous toutes mes découpes et j'en ai que j'ai quand même tout coupé en une heure dix donc franchement je suis contente maintenant c'est vrai que voilà j'avais ce rendez vous qui était prévu avec laura et donc marine qui est une nouvelle connaissance je vais vous réexpliquer un petit peu pour toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne dernièrement parce que du coup ça ça remonte et j'en parle jamais en février l'année dernière je me suis inscrite à une formation d'influenceuse puisque le but de la création de la chaîne et de mon compte instagram c'était de devenir influenceuse donc ça décolle tout doucement mais ça décolle mais n'empêche que voilà j'ai fait cette formation quand je suis arrivée dans la ville où j'habite aujourd'hui j'ai fait la connaissance de laura et quelques mois peut-être quelques semaines seulement je sais plus après qu'on ait commencé à sympathiser en fait j'ai réalisé qu'elle faisait cette formation aussi donc du coup ça crée des liens évidemment on s'entraide en soutien enfin c'est plutôt chouette je dois dire on a donc rencontré marine marine qui s'avère être elle aussi en démarche d'influenceuse donc qui est inscrite elle aussi à cette formation en fait on a un groupe privé sur facebook du coup pour tous les participants à cette formation et donc on a rencontré marine via le groupe facebook où effectivement laura avait posté sa bio instagram puisque en fait on était en train de retravailler les bios et donc du coup on a posté des photos pour montrer notre bio et pour avoir un avis en fait et quand laura a posté la sienne elle a marqué cholet et il ya donc marine qui lui a répondu ah mais on est voisine moi je suis à 20 minutes de cholet et à 45 minutes danger et là laura elle se dit bah moi aussi je suis à 20 minutes de cholet et à 45 minutes danger et en fait il s'avère que marine elle habite dans la commune juste à côté et donc du coup on s'est rencontré cet après midi et franchement c'était vraiment 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 super sympa j'ai adoré marine a une personnalité que j'adore avec laura déjà on s'entend super bien et donc là bah forcément vu que marine elle est un peu dans le même esprit et tout franchement c'était top trois mamans enfin on a des voilà les centres d'intérêt en commun du coup puisqu'on partage notre passion instagram et et non enfin des réseaux sociaux en général parce que du coup moi je suis pas que sur instagram mais mais voilà laura elle a un blog marine elle est plutôt dans le marketing de réseau donc voilà on utilise les réseaux sociaux et ça nous passionne et on adore ça et donc ça nous fait un point commun et voilà et donc on a passé un super après midi ensemble et on espère le refaire très vite voilà du coup c'est tout ce que je voulais vous dire juste vous dire aussi par rapport aux malades qu'on a à la maison pernelle va beaucoup mieux elle prend ses médicaments ça y est puisque du coup on lui donne dans de la pâté vous savez les pâtés pour chats qu'on achète on s'achète et du coup mélanger enfin noyer dans la pâté elle le mange donc du coup c'est parfait puis ça se voit parce que clairement elle guérit son nez il est toujours un peu pris mais de moins en moins quand même ses yeux ne coulent plus donc ça c'est super aussi et puis bah voilà elle a retrouvé sa vivacité les grands jours donc elle gratte à la fenêtre toute la journée pour sortir elle miaule enfin voilà pernelle quoi donc on a retrouvé notre petit chat en pleine forme donc ça fait plaisir c'est vrai que ça m'a coûté 80 euros sur le coup ça m'a fait un petit peu mal aux fesses je dois le dire mais mais voilà enfin quand on a un animal bah sa santé ça n'a pas de prix elle fait partie de notre famille maintenant donc on dépensera ce qu'il faut pour elle voilà du coup elle va être vaccinée début avril parce que là clairement ce mois ci je pouvais pas me permettre de passage chez le veto parce que du coup il y en a encore pour 80 euros et elle sera du coup vaccinée début avril donc jusqu'à début avril elle ne ressortira pas puisque en fait le chat de mes voisins à le coriza et je pense que c'est lui qui lui a donné puisque en fait lui il a les yeux explosés depuis déjà pas mal de temps puisque je dirais pas depuis la rentrée des classes mais ouais au moins début février quoi où j'ai commencé à le croiser de plus en plus souvent parce qu'en fait il est tout le temps dehors ce chat personne ne s'en occupe et en fait il va tout le temps à la maison d'à côté donc je pense que c'est leur chat mais en fait ils s'en occupent pas ils le font jamais rentrer il est tout le temps dans mon jardin tout le temps devant tout le temps sauf que moi je veux pas l'adopter un chat j'en ai assez et en plus lui c'est un mâle donc non quoi et là il a attrapé le coriza et je pense que c'est lui qui l'a refilé à pernelle puisque en fait pernelle on a vu qu'elle avait le coriza le jeudi et en fait elle avait traîné avec lui dans la rue le mardi on l'avait vu en fait quand j'étais rentré en voiture elle était dans un arbre là de l'autre côté de ma rue en fait dans un espace vert elle était en train de s'amuser dans un arbre et lui il était bas en bas de l'arbre sur le trottoir quoi et il avait en gros il attendait qu'elle descende quoi donc je pense qu'ils ils sont copains à mon avis mais mais là du coup si lui il a le coriza et qu'en plus il va pas être soigné puisque personne ne s'occupe de lui ben moi clairement je la fais pas ressortir quoi donc je vais la vacciner et puis enfin la faire vacciner je vais pas le faire moi même vous vous en doutez et puis ensuite je la remettrai dehors quand elle sera en pleine forme sinon les gars du coup tout va bien alors j'ai un petit peu culpabilisé quand même aujourd'hui parce que en fait ce matin comme allait beaucoup mieux il avait plus de température les gars en fait pour vous resituer un peu le contexte ils sont rentrés dimanche soir comme et adam avait de la température comme adam et marceau avait de la température donc comme on avait quand même 39 5 adam il avait 38 et marceau il avait juste un peu de température il avait 37 8 et du coup je leur ai donné du doliprane enfin sauf un marceau puisque je ne donne pas de doliprane en dessous de 38 2 et le lendemain matin ils se sont réveillés il n'avait plus rien même comme n'avait plus de fièvre par contre j'avais quand même prévu de l'emmener chez le médecin parce qu'il avait énormément toussé la nuit donc ça n'allait pas et donc on est allé chez le médecin elle a dit que c'était une angine et au début elle m'a dit il est fatigué gardez le à la maison donc j'avais dit bon bah ok tu resteras à la maison jusqu'à mercredi et puis finalement il était en pleine forme déjà lundi toute la journée donc hier il était en pleine forme il m'a honnêtement saoulé toute l'après-midi donc c'est ça prouve bien que voilà il était en pleine forme on n'aurait pas pensé qu'il était malade donc il n'avait plus de fièvre après voilà il avait toujours sa toux évidemment parce qu'il avait une angine mais je me dis on m'a pas donné de médicaments donc il n'y a pas de raison enfin qu'il puisse pas retourner à l'école quoi donc bah du coup il est retourné à l'école et en fait à 13 heures quelque chose il y a Eric qui m'envoie un message et qui me dit je pense que j'ai attrapé l'angine de com ce midi ils sont rentrés tous les trois de l'école marceau toussait adam il me disait qu'il avait mal à la gorge elsa est rentrée du collège ce soir en disant qu'elle avait mal à la gorge et moi j'ai hyper mal à la gorge et du coup j'ai culpabilisé parce que je me suis dit ça se trouve je l'ai remis à l'école et en fait c'était une angine virale donc j'espère que je me trompe j'espère que nous on l'a attrapé juste parce qu'on était très proche de lui mais que il n'a pas forcément refilé à toute l'école quoi j'espère vraiment parce que quand Eric m'a rappelé non d'ailleurs il était 14 heures puisque j'étais toute seule pour me dire j'ai attrapé les microbes de com je me suis dit ben mince moi je me faisais la remarque depuis le matin quand ils sont rentrés le midi du coup avec les gars qui toussaient je me suis je m'étais interrogée aussi ben ouais j'espère ne pas avoir propagé l'angine à l'école je m'en voudrais énormément si c'était le cas donc bon ben je ne peux que prier et espérer que c'est pas le cas donc on verra et on va croiser les doigts surtout donc voilà mais en tout cas eux ils vont beaucoup mieux comme nous tous quasiment plus adam et marceau adam il tousse pas marceau un petit peu mais ça va et elle a juste la gorge qui gratte comme comme adam en fait mais elle ne tousse pas moi j'ai la gorge qui gratte un petit peu et je tousse un petit peu mais ça va c'est loin d'être d'être vraiment hyper prononcé voilà bon bah sur ce je vais clôturer ce vlog du coup puisque j'ai encore pas mal de boulot je dois faire le tout le montage de ce vlog et ensuite je dois finaliser mon site internet bon du coup au moment où vous verrez cette vidéo vous pouvez aller sur 3w point la caverne dali maga point fr puisque le site est officiellement ouvert puisque vous regardez cette vidéo à partir de mercredi et que c'est le lancement donc forcément c'est parti le carnet de commande est ouvert donc vous pouvez y aller si vous en avez envie donc je vais vous souhaiter une bonne journée merci 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 beaucoup pour votre soutien vos encouragements j'en reçois de tous les côtés je reçois des mails je reçois des des mails via le site internet qui est encore en travaux pour le moment le site n'a que le formulaire de contact en fait qui est accessible et je reçois des mails via le formulaire de contact et c'est juste trop adorable via instagram enfin oui sur instagram sur mon compte perso et sur le compte de la caverne alimaga honnêtement c'est juste trop de bonheur ça me fait un bien vous imaginez même pas j'adore ça j'adore ça votre soutien vos encouragements c'est c'est vous savez pas comment ça me booste en fait donc continuez si l'envie vous dit moi j'adore ça donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain pour une vidéo à thème et pour la reprise des vlogs ciao ciao